D'abord je suis heureux de pouvoir revenir à l'Assemblée nationale pour faire mon travail de parlementaire, ce que j'ai fait depuis mon élection au mois de juin. Travailler sur les dossiers qui concernent la vie quotidienne des français. On a des beaux sujets qui vont arriver dans le débat sur les retraites agricoles, sur les énergies renouvelables et donc je me remets au travail tel que je l'ai été ces premiers mois de mandat et avec une certaine sérénité. On est clairement face à une manipulation de la France insoumise parce que tout le monde a très bien compris effectivement que moi je parie du bateau et pas du député. Ça a été confirmé d'ailleurs par le procès-verbal de l'Assemblée nationale et ce qui est intéressant c'est que je crois qu'en fait personne n'a cru à cette manipulation, personne n'a été dupe de cette tromperie qui a été faite par la France insoumise et donc ça me permet d'être d'autant plus serein. Beaucoup de gens ont compris, je crois la majorité ont compris qu'il y avait une manipulation, beaucoup de gens ont été indignés par la chasse à l'homme qui s'en est suivie et donc je reste encore une fois serein par rapport à ce qui s'est passé et assez rassuré finalement par la capacité des Français à ne pas se faire emballer ou embarquer dans ce genre de manipulation. Vous savez moi ça fait quand même quelques années que je fais de la politique donc je commence un peu à connaître les capacités de l'extrême gauche dans leur capacité de nuisance finalement mais à côté de ça j'ai eu aussi énormément de messages de soutien et surtout de gens de ma circonscription ce qui était quand même assez réconfortant et puis rassurant encore une fois de voir que finalement mis à part l'extrême gauche dans sa capacité de nuisance et de malhonnêteté qui est à côté aussi des Français qui soient assez lucides sur ce qui a pu se passer. Ce qui est dommage et je crois que c'est ce qui a un peu pédé Jean-Denbardella c'est que finalement cette affaire a peut-être pendant quelques jours évité aux partis de pouvoir porter son message de fond, son programme politique, son message qu'il a à faire passer auprès des Français donc cela c'est vrai que je le regrette maintenant encore une fois encore une fois je crois qu'on sort finalement assez grandi de ce qui s'est passé c'est à dire qu'on a vu en face des manipulateurs des gens qui étaient capables de tout et puis aussi un mouvement qui a l'habitude de ce genre de manipulation et d'attaque qui est resté assez serein finalement vis-à-vis de tout ça, un mouvement qui m'a soutenu d'ailleurs, je tiens à le noter, Marine Le Pen qui m'a soutenu du début jusqu'à la fin donc voilà. Finalement encore une fois je pense qu'on est assez grandi de tout ça. Là aussi si vous voulez la majorité a été dans une tactique celle d'essayer de diviser les oppositions pour éviter que les motions de censure ne puissent être votées enfin voilà mais c'était purement de la tactique politicienne qui ne les a pas beaucoup grandi, il faut quand même dire ce qui est mais enfin je tiens à noter aussi qu'il y a eu quand même certains LR qui ont été des gens qui m'ont soutenu, je pense à Nadine Morano, à Bruno Retailleau qui n'ont pas été dupes de cette manipulation et qui ont été assez courageux dans leur position vis-à-vis de moi et donc je tiens en tout cas à les remercier. Ce qu'on voit c'est que c'est peut-être un peu la prise de conscience qui a été la mienne après cette histoire, c'est de voir effectivement la capacité de la France Insoumise à créer du tumulte d'abord mais aussi des manipulations, des tromperies, parce qu'en fait très clairement ils l'ont dit d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils refusent finalement qu'on puisse tenir une position qui n'est pas la leur sur la politique d'immigration ils cherchent à diaboliser donc ce discours qu'ils combattent politiquement et ce qui pose quand même un problème vis-à-vis de la liberté d'expression, surtout de la liberté d'expression dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale mais je crois que le Rassemblement National restera constant sur cette position malgré encore une fois les tentatives en face de diaboliser nos positions sur l'immigration mais encore une fois nous avons été élus pour ça pour défendre cette position sur l'immigration. On voit d'ailleurs que les faits nous donnent raison, nous ont donné raison sur l'océan de Viking et que donc nous continuerons avec détermination, avec courage aussi parce que comme vous le dites il y a de la violence en face de nous mais nous garderons ce courage pour tenir cette position. Alors ce qui est sûr c'est que je resterai évidemment, enfin je serai de notre dorénavant beaucoup plus prudent vis-à-vis encore une fois de la mauvaise interprétation qui peut être donnée à mes propos donc essayer de tenir peut-être des propos qui soient plus clairs, en tout cas qui puissent moins facilement être détournés mais encore une fois la dédiabolisation elle tient compte aussi du fait que nous avons en face des adversaires qui sont capables de tout et même du pire et donc on gardera cette stratégie évidemment de dédiabolisation de cette capacité à devenir un parti de gouvernement avec du travail de fond et c'est ce que moi je fais notamment sur les sujets de l'agriculture mais on est toujours face à des adversaires capables de tout et ça on continue à en tenir compte. J'ai tout dit à Carlos Bilango, c'est-à-dire que je lui ai envoyé un mail pour lui donner la juste interprétation qu'il fallait donner à mes propos, maintenant il en a fait ce qu'il a cru de voir bon c'est-à-dire ne pas en tenir compte et puis participer à cette manipulation qui je crois sincèrement n'a pas été de son initiative, très clairement il a été embarqué dans cette stratégie de la France insoumise de vouloir détourner mes propos, écoutez moi j'ai tout dit, après libre à lui de penser ce qu'il veut de moi mais encore une fois il n'est pas question que je m'excuse, que je retire des propos qui encore une fois étaient je crois parfaitement légitimes dans le débat à l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada